Yoche, salut ma petite Mouillivrance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui, pour une autre petite vidéo bilan, analyse et avis par rapport à Shaman King Flowers qui s'est terminé en l'occurrence ce mardi pour notre plus grand plaisir, encore un animé de 13 épisodes, décidément c'est la nouvelle mode, même si c'est la première partie, maintenant c'est la nouvelle mode de découper des saisons de 24 ou 26 épisodes en 2x13, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, je crois pas qu'il y a encore de date qui a été donnée par rapport à la suite de cette adaptation, même si de ce que j'ai pu voir au niveau du manga, en tout cas au niveau de la durée, j'ai pas lu le manga, je me suis rien spoilé du tout, je l'ai même pas suivi en parallèle de l'animé, j'ai vraiment été animé only pour le coup sur cette suite, parce qu'à la base je vous mens pas, je m'attendais pas spécialement à grand chose, je savais qu'il y avait la nouvelle génération, je me suis dit why not, et puis de fil en aiguille je me suis laissé un petit peu prendre au piège, j'ai suivi semaine après semaine, alors au début j'ai pas trouvé ça transcendant dans le sens où Anna est véritablement insupportable, on va pas se mentir, je vais dire les termes dès le départ, Anna est l'exact opposé de son père, il a pris tous les mauvais côtés de sa mère, c'est ce côté un peu nonchalant, ultra casse-pieds, casse-couilles, voilà, t'as pas besoin d'une expression mais je peux pas mieux le résumer que ça, enfin pour y gâter, en tout cas c'est l'impression qu'il donnait, et il commence à évoluer, donc c'est pas plus mal, et même au niveau de son chara-design, son apparence, bah, Yo, certes, voilà, il pouvait paraître un peu basique, tu vois, dans Shaman King originel, même s'il avait quand même un certain flot, tu vois, et puis au fur et à mesure que l'histoire avance, voilà, le gars gagne en charisme, y'a pas de problème, mais il avait une petite vibes quand même qui était beaucoup plus sympathique Yo que son fils, on va pas se dire vis-à-vis de tout ça, il a vraiment l'esprit du côté de la mère, là, par rapport à ça, mais, justement, ça permet, tu vois, de bien faire la distinction entre les deux, d'ailleurs, c'est également pour ça, j'imagine que ni Yo ni Hana ne sont présents quasiment durant les trois quarts du manga, en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, déjà, depuis qu'on a débuté, on les voit par-ci par-là en voie de flashback, mais, en temps réel, je crois qu'on a même pas eu, ne serait-ce qu'un seul dialogue, une seule interaction entre parents et enfants, tu vois, c'est assez ouf, bon, sauf dans le Great Spirit, quand Ao fait en sorte, justement, qu'Anna affronte son père jeune, ça, c'était juste génial, et pour beaucoup d'autres aspects, justement, j'ai énormément apprécié cette première partie de Shaman King, Flowers of Maze, d'ailleurs, qui est un petit peu tout l'enjeu, alors oui, c'est vrai que le Flower of Maze, on peut le voir un petit peu comme un Shaman Fight 2.0, et même pas une trentaine d'années après, encore, tu vois, je dis une trentaine d'années, c'est même sûrement encore moins, après le Shaman Fight, tu te dis, what, comment ça se fait qu'il y ait déjà un autre événement majeur qui se passe dans tout l'univers, même carrément, tu vois, qui transcende l'espace-temps, ouais, ouais, si on peut le définir comme ça, qui se produit, bon, on va pas venir gueuler à l'incohérence, mais le hasard fait quand même plutôt bien les choses, c'est ça aussi qui est plutôt cool, et là où, vraiment, je trouve que c'est une bonne suite, j'ai un peu c'est impressionnant, alors, du coup, moi, voilà, je vis ça un peu à l'envers, mais pas que Boruto, inconsciemment, a un petit peu repris quelques codes de Shaman King Flores, notamment par rapport au fait que la nouvelle génération, tu me diras, c'est Dragon Ball, en vrai, qui a instauré ça, mais même si, à l'époque, t'avais Goku et Gohan, mais dans le sens où la nouvelle génération est de base destinée à être plus forte que l'ancienne, alors, peu importe le manga, en général, c'est plutôt cohérent, là, quand t'as Anna, Itako, la limite la plus forte de toute l'histoire, et Yo, qui a un enfant, tu te doutes bien que leur gamin, voilà, ça va pas être un PNJ, tu vois, ça va pas être le petit pécno du coin qui va pas avoir un furieux coup, voilà, qui va pas avoir un petit furieux coup, si on peut le définir comme ça, et pareil, du coup, dans Naruto, par extension, avec, dans le côté Naruto, Inata, enfin, voilà, je voulais pas vous refaire tout le pitch, mais là, pour le coup, franchement, je trouve que c'est bien fait, même si j'ai toujours ce problème-là, et je l'avais déjà dans Shaman King Original, même si je l'avais pas beaucoup évoqué, bah, t'as un peu du mal à les prendre au sérieux, entre guillemets, les personnages, dans le sens, au niveau de leur chara-design, tu vois, ils font vraiment gamin, gamin de bac à sable, tu vois, ils font, bon, après, je crois que c'est à peu près l'âge qu'ils ont, quoi qu'il y a encore, ça allait, mais je sais pas, tu prends Taoren, tu prends Lyser, même Chocolove, tu vois, bon, même si Chocolove, à l'époque, lui, ça passait quand même plutôt bien de par sa backstory, tu vois, il était, il était quand même rendu crédible, d'ailleurs, on l'a toujours pas revu, il y a plein de persos qu'on a pas revus, là, dans cette suite, et que je trépine d'impatience, vraiment, de revoir, bon, déjà, Yo et Anna, dans le présent, ça serait déjà pas mal, tu vois, ça serait déjà un bon début, Chocolove, Horohoro, même Lyser, tu vois, pour le coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages, que j'espère, justement, on aura l'occasion de revoir par la suite, ne me spoilez pas dans les commentaires, pour ceux qui ont lu le manga, je veux rien savoir de la suite, mais voilà, j'évoque juste les possibilités qui seraient extrêmement intéressantes pour la suite. Tant qu'on parle, justement, des persos qui réapparaissent, parce que, tu vois, on a pas de parents, mais on a quand même des remplaçants, de très bons tuteurs pour Anna, Tamao, qui est devenu badass as fuck, c'est quoi ce délire ? Et surtout, à quelle heure elle a récupéré, je sais pas, bah oui, non, mais vraiment, je pose vraiment la question, à quelle heure elle a pu récupérer le fantôme ? Alors, lui, je me rappelle qu'il apparaît là, ce sort de Tengu géant, c'est même plus un Oni, je crois, si j'emploie le terme le plus exact, est-ce que c'est celui-là qui avait traumatisé Anna et que Yo avait terrassé, vous savez, dans le flashback qu'on a eu, le flashback où, justement, Anna est tombée amoureuse de Yo, tu vois, et là où les deux se sont rencontrés, où à l'époque, tu vois, c'était déjà une certaine épreuve, j'ai envie de croire que oui, mais comment Tamao a fait pour le dompter ? Comment elle a pu passer, entre guillemets, d'une apprentie, tu vois, limite, comment pourrait-on dire, semi-random à une meuf ultra badass ? Mais badass niveau charisme, mais badass niveau puissance, enfin, je sais pas, les rares fois, à chaque fois qu'on la voit, même dans le dernier épisode, elle te balance de ses coups de pression, non, franchement, elle m'a choqué, mais vraiment choqué, dans le très très bon sens du terme, mais c'est pas une, comment pourrait-on dire, c'est pas le perso auquel je m'attendais qu'il soit développé comme ça, donc surtout dans une suite comme Shaman King Flowers, est franchement agréablement surpris, et bon, même si des fois, elle est pas tout le temps à la hauteur, elle est pas tout le temps présente, plutôt, pour s'occuper, justement, de Anna, qui s'est fait buter, je sais pas combien de fois, là, ne serait-ce que dans cette première partie, c'est assez ouf, d'ailleurs, il y a une scène assez nébuleuse, parce que, mine de rien, le manga, il démarre, enfin, le manga, l'anime, peut-être que le manga, justement, traite ça en temps et en heure, je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que l'anime démarre beaucoup trop tard, dans le sens où Anna est déjà morte une fois, notamment, là, sur ces fameuses petites séquences de flashbacks qu'on voit, alors j'imagine qu'à un moment donné, dans l'anime, ça sera développé, on comprendra un petit peu tout le pourquoi du comment, d'ailleurs, justement, dans ce dit flashback, il y a Yo et Anna qui sont également présents, t'as également Harumi, c'est là qu'Anna est censée rencontrer Harumi aussi, donc, ouais, j'espère que ça sera développé également en temps et en heure, et je trépine d'impatience, justement, de voir un petit peu tout ça, et c'est également aussi dans ce flashback-là qu'il y a la première confrontation avec celui, j'imagine, qui va être son rival, slash son émézis, vu qu'il est dans une autre équipe, il a plusieurs rivaux, il a le fils de Tao Ren et de Iron Maiden, quand j'ai, mais c'est en plus, pareil, on l'a appris super tard, j'ai été choqué, je me disais, non, je m'attendais à avoir un fils de Tao, mais alors là, qu'il l'a eu avec Iron Maiden, et que le petit soit, bon, le petit pas de bol, la coupe de cheveux avec une crotte dessus, non, non, ça, tu vois, pareil, c'est, voilà, il a un problème au niveau du chara design de ses persos, tu vois, je sais pas, ça aurait été un Kubo qu'aurait dessiné Shaman King, je pense que ça aurait été encore plus quali, tu vois, le, 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 sur le fond et la forme, ça aurait été, ça aurait été gotesque, même si c'est très bon, encore une fois, au niveau de la forme, je, je critique pas, mais c'est pas ce type de chara design-là dont je suis le, le plus friant, surtout pour toute une nouvelle génération d'euros, même si je comprends que c'est pour que le lecteur, à l'époque, s'identifie plus, tout ça, mais bon, on est sur une suite, donc t'aurais pu te permettre d'organiser le Flower of Maze à leur adolescence, tu vois, ou en tant que jeunes adultes, tu vois, je sais pas, je trouve ça aurait été, ouais, ça aurait été encore, ça aurait légitimisé, ça aurait rendu le tout encore plus crédible, mais bon, après, voilà, qui suis-je pour critiquer ça, je parle juste vraiment, encore une fois, au niveau de mon point de vue extérieur, et dans le sens qu'on avait déjà eu ça dans Shaman King, ok, bah là, ça aurait pu être un petit axe d'innovation, d'amélioration pour cette suite, voilà, il n'y a pas de problème après, ça se trouve, il y aura même une élite, j'en sais rien, mais ça se trouve, c'est pas exclu pour la suite, mais ouais, et là, en plus, vraiment, je vous parle pêle-mêle de plein d'éléments comme ça, gauche à droite, qui m'ont plu, mais vraiment, je pourrais pas tout reprendre, parce qu'il y a tellement, tellement de choses, autre point que j'ai vraiment énormément apprécié, c'était déjà le cas dans Shaman King original, mais là, c'est encore plus poussé, les parallèles qu'on peut faire avec notre monde, dans le sens où, tu prends, alors, oui, on rappelle un petit peu le contexte par rapport au Flower of Maze, qui va faire opposer tous les différents Shaman King, des différentes époques, donc voilà, entre chaque Shaman, entre chaque Shaman Fight, à chaque fois, t'as un Shaman King qui est élu, et là, ce qui est intéressant, c'est que, je crois qu'il y en a 5 au total, en comptant, en comptant A-O, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, et que le précédent, d'ailleurs, le précédent, dans l'avant-dernier épisode, j'ai kiffé quand, les pages du présent, rencontrent leurs ancêtres pages, c'était trop mime, mais en même temps, c'est dramatique, vous qui vont devoir se foutre sur la gueule, tout ça, alors franchement, c'est, voilà, des détails tout cons, mais qui font quand même toute la différence, je trouve, donc oui, justement, pour, je vais pas citer cette anecdote, par hasard, mais quand, tu penses, justement, au vainqueur, enfin, au Shaman King précédent, justement, celui qui a été élu avant A-O, et que c'est ce mec, qui a mis en place, tout le système budgétaire mondial, mais c'est du génie, c'est du génie, c'est du génie, et quand tu sais, qu'un de ses champions, du coup, celui qui a tout le temps, la petite pyramide avec lui, alors oui, la pyramide, un peu en mode stand, slash fantôme, qui, en plus de ça, est complètement surpété, et ça aussi, ça fait une très très belle métaphore par rapport à notre monde, dans le sens où, à l'instar d'un milliardaire, avec sa CD, il peut tout acheter, il peut tout faire, il peut t'avoir, en gros, il est surcheaté, et lui, il l'est, en l'occurrence, d'ailleurs, il le dit lui-même, je ne suis pas un shaman, mais je peux, je peux absolument tout faire comme un shaman, juste à travers le prisme de cette pyramide, et du coup, de toutes les cartes qu'il met à ma disposition, voilà, c'est complètement abusé, et d'ailleurs, j'espère que ça va être creusé par la suite, même si, bon, la suite n'est pas, shaman King Florence n'a pas l'air d'être énormément, énormément long, mais il faut qu'on ait un flashback sur le précédent shaman King, je veux savoir comment ce mec a mis ce système financier en place, et qu'en plus de ça, il continue de se gaver aujourd'hui, c'est, voilà, c'est, il y en a plein qui vont dire, ouais, tu verses dans le complot et tout, mais il y a quand même un petit fond de vérité, pour que tu te renseignes un petit peu, vis-à-vis de tout ça, et franchement, d'avoir réussi à incorporer ça dans son manga, une thématique aussi mature, aussi d'actualité, tu vois, parce que mine de rien, après, je crois que, Flore of Maze est sorti après la crise des subprimes, je crois que c'était dans les années 2010, si je ne dis pas de si, en plus, tu vois, il n'a pas joué qui sous les yeux, donc je peux vous le dire, ouais, voilà, 2012, 2014, ouais, ça a dû, ça a dû travailler, je pense, un petit peu l'auteur, et non, franchement, c'est juste excellent qu'il ait eu cette idée d'incorporer ça à son univers, même si ce n'est pas le seul élément, mais voilà, tu vois, déjà, rien que ça, ça se pose là, j'ai vu ça au début, tu te vois le perso apparaître, tu te vois un petit peu de loin, et puis après, il est introduit, et quand il t'explique tout le pitch, tout ça, tu te dis, mais what, mais c'est du génie, c'est du génie de réussir à incorporer ça comme ça à son univers, et son lore, enfin, ouais, le lore est tellement riche que limite, ça devrait être aussi long que j'amuse, mais aussi long qu'à One Piece, d'ailleurs, il me semble que l'auteur de Shaman King était un contemporain d'Oda qui s'en démarrait à peu près en même temps, tout ça, mais non, franchement, je ne pensais pas que cette suite apporterait cette plus-value-là, et c'est une excellente plus-value, même si, bon, c'était déjà plus ou moins présent, mais c'était plus axé sur le côté nature dans Shaman King originel, ne serait-ce qu'à travers le prisme du personnage de Rorororo, pas que lui, tu vois, mais voilà, même Chocolove, j'évoquais tout à l'heure, lui aussi, il y avait toutes ces thématiques de guerre de gang et tout, mais c'était sur des points assez précis, c'était surtout par rapport au backstory des persos, alors que là, c'est vraiment tout l'univers qui est régi là-dessus, et du coup, en étant l'univers et le lore de l'univers de Shaman King, franchement, c'est une très 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 bonne chose, et l'autre point, justement, sur lequel je voulais rebondir et qui fait sens, c'est le côté histoire, mais le côté histoire militaire, on parle du dernier épisode en date où Anna est forcée, forcée de monter, forcée de revivre, justement, tout ce que Sakurai a vécu, justement, le kamikaze de la Seconde Guerre mondiale, en plus, tu vois, avec le fantôme du kamikaze, ça fait un peu penser à Fos, tu vois, il aime bien l'auteur, de temps en temps, de dispatcher des petites romances, des petites, comment pourrait-on dire, des, ouais, des petites romances un peu dramatiques, un peu shakespeariennes entre certains de ses persos, en tout cas, au niveau de backstory de certains des persos qui créent, qui sont amenés à croiser la route du héros, et là, franchement, j'ai trouvé ça extrêmement bien foutu par rapport à Sakurai, ne serait-ce que dans le dernier épisode où Anna se fait encore une énième fois buté, et puis tu te dis, mais what, tu vois, mais au final, ça lui sert de leçon, et il comprend enfin, il comprend enfin, voilà, ce qui est important à la fin de cette première partie, tu vois, j'arrive déjà, j'arrive déjà à la conclusion de, de, de la, de cette première partie de saison, pas de la vidéo, il y a encore deux, trois petites choses à dire dessus, mais, mais non, franchement, agréablement, agréablement surpris par tout ce qui nous a été proposé, l'auteur ne cesse de repousser le champ des possibles, vous savez, que j'affectionne, j'affectionne ceux-là, toutes œuvres confondues, donc, non, franchement, j'attends la suite avec énormément d'impatience, j'ai hâte de voir le Flower of Maze débuter, j'ai hâte de découvrir de nouveaux belligérants, de nouveaux protagonistes de différentes époques, et voir ce qu'ils ont à nous raconter, non, franchement, si vous n'avez pas encore débuté, bon, là, je vous ai raconté un petit peu pêle-mêle ce qui s'est passé, il y a quand même eu des gros spoilers, mais vraiment, si vous n'avez pas encore franchi le pas, n'hésitez pas vraiment, de toute façon, tous les épisodes sont sortis, donc, allez, matez ça, si ce n'est pas encore le cas, si vous avez apprécié la première partie de Shaman King, vous ne serez pas du tout dépaysés, je n'ai même pas parlé de Red Sebe et de CRN, mais voilà, traître un jour, traître toujours, j'ai envie de vous dire, mais d'ailleurs, pareil, il faut qu'on nous explique comment ça se fait qu'eux, ils sont dans l'équipe de l'autre, de YVS, de l'autre Shaman King, non, mais c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, et là où vraiment, simplement, au début, j'étais un petit peu sceptique et ça me faisait vraiment redite dans le sens où on retrouvait les archétypes, genre on avait le nouveau Boguto no Ryu, le blondinet, Yoane, je ne suis pas des masses fan du perso non plus, tu vois, qui est un peu le Tao Ren de Wish, mais bon, maintenant, il y a le vrai fils de Tao Ren et d'Iron Maiden qui s'est pointé, donc il n'y a pas de problème là-dessus, pareil d'ailleurs pour sa sœur, ça fait penser à Jun Tao, tu vois, la sœur de Ren, mais par la suite, c'est vraiment bien, bien, bien émancipé et ça va envoyer du bon gros pâté aux becs des familles comme on l'aime. D'ailleurs, tu vois, je parlais d'Iron Maiden et on parle de Black Maiden qui est aussi affilié à cette équipe YVS qui apparemment, apparemment, aurait buté la mère de, justement, du, tu n'es, il faut que j'arrive à retenir son nom, celui-là, Amen, voilà, de Mentao, alors que lui, tu vois, pareil, la manière dont il introduit Mentao, c'était abusé, dans le sens où, il faut que je me retienne, il faut que je me retienne, il faut que je me retienne, tu vois, parce qu'il a hérité des pulsions meurtrières et de son père, mais surtout, surtout, surtout de sa mère, rappelez-vous à Iron Maiden lors du dernier Shaman Fight et des sévices qu'elle avait fait subir et des tortures qu'elle avait fait subir à tous ceux qui étaient amenés à croiser son chemin, non, c'était, avec les X-Laws notamment, c'était un bordel, c'était un gros bordel, d'ailleurs, voilà, est-ce qu'on va revoir aussi certains membres des X-Laws, moi, je crois qu'ils sont pratiquement tous morts, si je ne dis pas de bêtises, mais à travers le Grey Spirit, on peut être amené à les revoir, donc on verra bien, mais, mais ouais, non, franchement, c'est agréablement, agréablement surpris, pareil par rapport, voilà, à l'apprentissage de Hanna, et voilà, le point que je voulais évoquer, le côté Dark Sasuke de Hanna, vous savez, quand il se fait buter ou qu'il se fait posséder, qu'il décide de céder, encore une fois, aux sirènes du côté obscur et des morts, non, franchement, très, très, très bien foutu et j'ai hâte de voir l'évolution de notre nouveau héros et de revoir son paternel, également, ça pourrait être, enfin, même ses parents, de manière générale, voir ce qu'ils sont devenus, voir leur level actuel aussi, ça pourrait être pas mal, et puis voir surtout sur toute cette nouvelle génération, parce que j'ai oublié quand même un point de plus important, mais si, A.O. a choisi cette équipe-là, donc, qui va être constituée, si je ne dis pas de bêtises, de Hanna, de Harumi, je crois qu'il y aura aussi Yoane, également, de Mentaho, de Gako Ibuki, celui qui est apparu dernièrement avec ses cheveux rouges et bleus, et, punaise, attends, et de Yosuke, attends, qui est ce Yosuke ? Ah non, mais non, autant pas moi Yosuke, en fait, oui, je confondais, non, c'est le rival Yosuke, c'est Mister Pyramide, c'est le, c'est le fils rochite, non, mais voilà, donc vous avez capté la nouvelle équipe, la nouvelle génération, sur le papier, A.O. a bien précisé qu'il avait choisi, justement, ces cinq-là, parce que, justement, ils ont un potentiel vraiment, vraiment insondable, et, ben voilà, qu'ils sont plus forts que la précédente génération, donc on demande, on demande à voir, et ça va engrouiller, du bon gros pâté Uzbek, des familles, ah oui, et j'ai oublié un point important, c'est vrai qu'Aloumi, elle est la fille de Silva, quand même, même si bon, du coup, on n'a pas revu Silva, mais voilà, c'est bien toutes les petites interconnections que ça permet de faire avec, avec la précédente génération, j'espère qu'on reverra de plus en plus de persos, justement, de la première partie, ça fera plaisir, et en espérant, qu'à l'instar de Redseb et de Serra, ils auront un rôle important à jouer, c'est vraiment, voilà, on n'en demande absolument pas plus, quoi qu'il en soit, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi je ferai beaucoup de plaisir à vous la faire, n'hésitez pas à me faire part de tous vos retours dans les commentaires, dites-moi aussi si vous voulez que quand la seconde partie arrivera, si vous voulez qu'on traite ça en live action, ou que je continue de traiter comme ça, voilà, avec une vidéo bilan, pour de futures vidéos, et d'ici d'après, si on ne vous fait pas des fous, salut à tous, c'est la team, et ça va,